Bonjour tout le monde, ici AvroKefren. Aujourd'hui je vais vous faire une petite comparaison de la nouvelle carte d'AMD RX 480 ainsi que la GTX 1060 d'NVIDIA. Ces cartes là sont destinées au milieu de gamme et ils ont des performances extrêmement impressionnantes pour le prix donc c'est vraiment intéressant de ce côté-là. Ils sont présentement les deux lancés sur le marché. Le problème c'est que les stocks sont extrêmement limités. Je vous fais cette petite critique-là parce qu'en fait d'ici mi-août on devrait avoir beaucoup beaucoup de stocks débloqués des deux compagnies donc ça va vous permettre d'avoir un petit guide concernant l'achat de votre prochaine carte. On va commencer par AMD. Les pour. Les cartes AMD, même la dernière génération, la série 300, offre vraiment des excellentes performances sur DirectX 12, sur tout ce qui est nouveau API donc DirectX 12 ainsi que Vulcan. Vulcan, on l'a vu dernièrement, Doom a sorti une patch pour activer l'API Vulcan puis on voit que les cartes AMD ont vraiment eu des boosts malades de FPS à coup de 20 et 30 FPS selon la carte. Cette API-là en plus, il est annoncé qu'il allait maintenant le supporter. C'est compatible aux consoles, aux téléphones cellulaires, au PC donc c'est vraiment l'avenir puis il permet vraiment d'avoir des performances extrêmement optimisées pour les cartes puis c'est que tous les jeux en Vulcan finalement risquent d'être très performants sur les cartes AMD. Les drivers, j'aurais jamais pensé dire ça dans AMD mais l'année passée, ils ont eu un gros revamp des drivers. Maintenant le UI est vraiment vraiment bien fait, les drivers sont extrêmement rapides, il y a beaucoup d'options. Il y a des nouvelles options d'overclocking qui ont été sorties juste pour la RX 480 qui fait vraiment penser à MSI Afterburner donc beaucoup de features de ce côté-là. De plus, AMD sont maintenant des drivers je vous dirais une ou deux journées à l'avance avant le lancement des jeux donc sont beaucoup plus rapides qu'avant donc ils réussissent maintenant à compétitionner vraiment Nvidia de ce côté-là. Quatrièmement, il y a possibilité d'avoir une version 8jig de VRAM ou une version 4jig. La version 8jig vous permet d'être vraiment future proof pour le futur parce que 8jig c'est vraiment beaucoup puis vous devriez en avoir en masse puis parce que ces cartes-là en fait sont faites pour jouer en temps 1080p full HD à ultra que ce soit la Nvidia ou que ce soit la RX 480, je vous les conseille vraiment si vous pouvez jouer en 1080p. Finalement, le FreeSync. Le FreeSync c'est un feature finalement qui vous permet de synchroniser votre carte vidéo avec votre écran pour éviter le tithering quand vous débarrez par exemple votre V5 sur un jeu vidéo pour avoir votre 144Hz par exemple quand vous avez un écran de gamer que ce soit une Banky ou une Asus ou peu importe la marque donc c'est open source. Intel le supporte, AMD le supporte. Par exemple Nvidia a décidé de ne pas le supporter puis ont créé leur propre truc qui s'appelle G-Sync qui coûte normalement 200 à 250 dollars de plus pour un écran. Donc c'est un gros avantage ici pour les cartes AMD. Si vous prévoyez acheter un écran FreeSync vous n'avez comme pas le choix d'acheter une carte AMD. Au niveau des contres, température de la carte très élevée, très décevant de ce côté-là. On a changé la gravure pour cette architecture-là puis AMD avait prévu des meilleures performances mais quand vous envoyez un full load dessus en utilisant des benchmarks comme UniEngine ou 3DMark on voit que la carte de référence avec la turbine atteint 80 degrés puis les cartes custom peuvent atteindre 74 à 75 degrés c'est extrêmement élevé par rapport à Nvidia. Potentiel de l'overclocking très limité, 10% maximum. Il y a possibilité de changer le voltage aussi puis d'aller chercher un 15% mais encore là ça dépend de la carte, c'est vraiment la lottery du silicone qu'on appelle. Donc vraiment décevant de ce côté-là par rapport à Nvidia. Finalement les performances sur DirectX11 ont encore AMD un des premiers en DirectX11, les anciens jeux qui sont très décevants par rapport à du Nvidia. Je vais vous montrer après les benchmarks, des jeux vraiment intéressants comme par exemple Rantefoto 5, The Witcher 3. Vraiment ils ont de la misère à faire le poids par rapport aux cartes Nvidia. Les modèles que je vous conseille, n'achetez pas le modèle de référence même si vous allez le trouver à 309$, 314$, 329$ selon les magasins. Premièrement le cooler dessus est vraiment mauvais, c'est une turbine. Deuxièmement il y a seulement un port spin avec votre power supply puis le problème c'est que la carte prend beaucoup de jus par votre PCI Express. Puis même selon certains reviewers, ils disent qu'en gros ça prend plus que ce que le PCI Express le permet selon les specs je vous dirais. Donc moi je vous conseille de ne pas toucher à ça. Allez ça avec des modèles custom. Deux modèles que je vous conseille, Saphir Nitro. Il va y avoir trois versions. Une aussi, la aussi plus. Prenez celle-là selon votre budget. Écoute ça commence je pense de 339$ jusqu'à 369$. Je vous conseille de ne pas acheter ça sur NCIX. En ce moment ils essaient de faire de l'argent. Ils ont mis la version la plus chère à 400$. Beaucoup trop cher pour une carte de ce type-là. Et puis sinon PowerColor, l'édition Devil, triple fan. Vraiment des excellents scores même je vous dirais un petit peu mieux que la Saphir. Par contre la Saphir vient avec un overclocking un peu mieux. Donc elle est légèrement plus puissante que la PowerColor. Du côté de la GTX, ça c'est le modèle de référence. Vraiment un beau beau look. La GTX va se situer un peu plus cher que la RX 480. Donc vous allez la trouver je vous dirais entre 340$ et 460$. Tout dépend de la version. Les versions en 340$, 350$ moins des versions écourtées. Les versions courtes avec seulement une fan. donc si vous voulez avec une couleur quand même performante, vous allez probablement être aux alentours de 400$. Au niveau des portes de la carte. Très bonne performance sur DirectX 11 comme j'avais mentionné. C'est vraiment impressionnant. Elle fait souvent mieux qu'une GTX 980. Donc c'est excellent pour le prix. Température très basse. La carte est extrêmement bien conçue. Donc vous avez beaucoup de jeux pour l'overclocking. Puis en plus elle a un bon potentiel d'overclocking. Donc ça va bien avec. By the way, je ne vous conseille pas les versions, encore une fois, de référence. Ainsi que les versions avec une fan. Ces versions-là vont jusqu'à 80 degrés dans le full load. Donc pas conseillé. Puis qu'est ce qui est intéressant. Nvidia a beaucoup de choix au niveau des cartes custom. Dès qu'ils ont sorti la carte, les cartes custom étaient déjà là. Vous avez déjà des small PCI. PCB, excusez-moi. Pas PCI. Puis vous avez des doubles fans, des triples fans. Beaucoup, 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 beaucoup de choix. Puis beaucoup de modèles. Les contres. Performance décevante au niveau du DirectX 12. Vous allez voir par rapport AMD. Il y a encore une petite coche qui monte. On l'avait déjà vu dans la série 900 qui avait de la misère à tenir son bout avec la série 300 d'AMD. Performance extrêmement décevante sur Vulcan. Écoute, on compare Vulcan à OpenGL sur Doom puis la carte paire des FPS. Donc, est-ce que c'est la carte du futur? Au point d'interrogation là-dessus. On va voir si Nvidia va améliorer ça avec les drivers. Puis la scène comme Pew n'est toujours pas supportée à 100%. Justement, c'est un feature qui est disponible sur DirectX 12 et même Vulcan. Ça a été créé en fait. Ça gère mieux les processus. C'est un peu compliqué à expliquer, mais ça gère mieux le manière que l'information est envoyée dans le processus. C'est vraiment été fait en fait la scène comme Pew pour les consoles que les Xbox One, les PS4 de ce monde qui permet d'être un peu plus puissante même si les consoles sont limitées par rapport au PC. Puis la série 900 avait déjà des problèmes là-dessus. Puis il y a eu une légère amélioration pour la série 1000. Mais encore, il y a un gros manque par rapport à AMD de ce côté-là. Les modèles que je vous conseille, EVGA, sans aucun doute, EVGA, c'est la meilleure marque que vous allez trouver sur GeForce. Qualité de fabrication exceptionnelle, garantie exceptionnelle, service à la clientèle exceptionnelle, donc à l'ISAC du EVGA. MSI, dans d'autres pays, je ne vous l'aurais peut-être pas conseillé. Il y a des marques comme Zotac qui est très intéressante. Par contre, MSI Canada est vraiment solide au niveau de son service à la clientèle. Puis parfois, il y a d'autres compagnies genre Zotac, même Saffir, je vous dirais comme je l'ai présenté tantôt, que le service à la clientèle n'est pas nécessairement aussi bon au Canada qu'aux États-Unis. Donc je vous conseille MSI de ce côté-là. Ils ont un excellent service. Maintenant, on va regarder quelques benchmarks rapidement. Si on regarde des jeux en direct X12, Hitman et Total War, vous pouvez voir ici que la RX est à 75 FPS, Total Ultra, en Full HD, tandis que la GTX 660 est à 65. Donc un avantage de 10 FPS, ce qui est considérable. Du côté de Total War Armor, 71 FPS pour la GTX 660 versus 74 pour la RX 480. Donc un décor de 3, ce qui est potable, je vous dirais. Là, ça se rapproche quand même beaucoup. Vous voyez, ces cartes-là font quand même des meilleurs scores que des GTX 980, ce qui est vraiment impressionnant. Je dirais qu'X11, GTX 660 sur Grand Theft Auto, 90 FPS, tandis que la RX 480 fait 84 FPS. On peut voir qu'une GTX fait mieux qu'une 3,96 et une GTX 980. Vraiment, vraiment bien pour le prix, honnêtement. Performance très, 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 très solide. Puis The Witcher 3, 59 FPS, tout dans le tapis. Tandis que la AMD fait 53. Donc on voit vraiment que sur les anciens jeux, basés sur DirectX 11, Nvidia est très performante. Puis du côté du DirectX 12, c'est plus AMD. Niveau de Vulcan, le premier gros jeu qui a été supporté, c'est Doom. Donc la comparaison, en gros, vous voyez, en OpenGL, si on regarde les Average FPS, le Polyminimum, Nvidia fait 83 FPS, tandis qu'ils en font 73 sur Vulcan. Donc une différence de 10 qui est quand même énorme parce que techniquement, Vulcan est supposé d'être plus performant qu'OpenGL. Sur AMD, AMD fait 78 FPS en moyenne sur OpenGL, tandis que sur Vulcan, ils font 110. Donc regardez la différence entre 110 et 73, ça, c'est vraiment énorme pour une carte qui est du même gamme. Donc, c'est à considérer. Donc en gros, on va rester ici. Si vous prévoyez, vous procurez un écran FreeSync, OK ? Et puis, vous voulez vraiment avoir une carte vidéo finalement de ce que tu veux, je vous conseille l'AMD avec les optimisations. Puis aussi, AMD a tout le temps eu une réputation des cartes qui scale les mieux sur le temps. Si on compare une R9 290, par exemple, à la 780Ti qui était sortie, quand la Nvidia est sortie, elle était 5% plus puissante. Puis quand on a regardé deux ans et demi finalement plus tard, l'AMD, elle a finalement été 40% plus puissante dans les nouveaux jeux qui sortaient. Donc, ils ont quand même une réputation de supporter leurs cartes longtemps, puis de ne pas les mettre en legacy rapidement comme Nvidia a tendance à faire. Par contre, les jeux en directs X12, ça ne va pas nécessairement sortir beaucoup cette année, puis peut-être même pas l'année prochaine. Plusieurs early access, tous les vieux jeux souvent sont directs X11, puis des jeux comme même Rocket League, je pense que ça utilise directs X10 ou 9. Donc, ne pensez pas que tous les nouveaux jeux qui sortent sont directs X12. C'est quelque chose qui s'en vient dans le futur. Donc, si vous voulez des performances présentes, je vous conseille la Nvidia GTX 1060. Par contre, assurez-vous de regarder bien les prix. J'ai vu beaucoup de fluctuations des prix, que ce soit dans plusieurs sites, Newegg, NCX ou... C'est quoi le dernier que j'ai vu? Il y a Canada Computers. Si vous êtes capable de trouver une Nvidia moins cher qu'une AMD, allez-y avec la Nvidia parce que techniquement, sur papier, c'est un petit peu meilleur pour le moment. Donc, vous n'allez pas vous tromper aucune des deux. Puis, je vous l'ai dit, si vous voyez des AMD en haut de 400$, n'achetez pas ça. C'est une compagnie qui essaie de faire de l'argent sur vous parce qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de stock. Donc, ils veulent en profiter. Fait que je vous dirais que pour une version custom en AMD, payez maximum 379$. Une version overclockée, bien sûr, pour la version Ouijic. Et du côté de Nvidia, ne payez pas plus que je vous dirais 400$, 420$. Donc, quand vous voyez des cartes Asus à 459$ comme j'ai vu au Newegg, ne touchez pas à ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Postez ça dans la section des commentaires. Je vais vous répondre le plus rapidement possible. Et puis, n'oubliez pas de subscribe à ma chaîne. Merci. Bye bye.